Jérémy Trottand, chef du service politique d'ARMC, est avec nous pour analyser tous ses résultats. Jérémy, on peut le dire, Jean-Luc Mélenchon ne sera sans doute pas Premier ministre. Alors si on en croit les projections fournies par les différents sondeurs, oui Céline, vous avez raison, Jean-Luc Mélenchon ne devrait pas franchir les portes de Matignon dimanche prochain. Le leader de la NUPES emporterait entre 150 et 210 sièges. C'est beaucoup quand on sait qu'il n'avait que 17 députés sous l'actuelle mandature, mais c'est encore très loin des 289 députés nécessaires pour obtenir une majorité et prétendre devenir Premier ministre. En revanche, si on écoute ses proches, c'est évidemment un autre refrain. Ses projections ne veulent rien dire, répétaient en cœur hier les cadres de la NUPES. Pour certains d'entre eux, ces chiffres ne seraient même que des manipulations. Le lieutenant de Jean-Luc Mélenchon répétait hier que si les quartiers populaires et les classes populaires se mobilisaient, alors tout deviendrait possible dimanche prochain. Dans cet objectif, le leader de la NUPES a prévu cette semaine de se démultiplier pour transformer la dynamique du premier tour. Il enchaînera interventions médias et visites sur le terrain. Un grand meeting est notamment prévu ce mardi à Toulouse.